Bonjour tout le monde! Saviez-vous que cette année, le récit du CSS des découvreurs offrira quatre séances de formation en présence avec des sujets tout aussi captivants les uns que les autres? Donc c'est trois thèmes différents. Le premier thème, c'est Canva Éducation, donc vraiment une séance de formation pour découvrir tout le potentiel. Donc je vais venir agrandir ici. Donc tout le potentiel créatif, donc on prend vraiment un deux heures et demie pour faire le tour de l'application Canva. Ensuite, donc il y a deux séances de formation, une le 31 janvier, c'est en après-midi de 13h15 à 15h45 et une autre le 7 février de 13h15 à 15h45. Donc il faut vraiment faire vite pour s'inscrire puisque les places sont vraiment limitées. Et les séances de formation s'adressent autant à des enseignants du pré-scolaire, des professionnels de l'éducation, des enseignants du primaire, secondaire, FP, FGA. Donc ça s'adresse vraiment à tous ceux qui ont le goût de découvrir cet outil vraiment puissant. Ensuite, on a une journée complète de formation sur le iPad. Donc on ne va pas faire le tour de des milliers d'applications, mais on va vraiment, lors de cette séance de formation, on va vraiment libérer la créativité, trianguler, favoriser l'inclusion avec l'iPad, mais avec les applications natives du iPad. Donc on n'aura pas besoin de débourser des milliers de dollars pour des applications. Donc on va vraiment faire des encombrements. On va travailler avec ce qui existe de base sur le iPad. Donc cette journée-là est le 29 février, de 9h à 16h. Donc vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien. Et finalement, un sujet de l'art aussi, c'est vraiment le balado en classe. Donc encore là, c'est vraiment un temps d'arrêt idéal, autant pour le iPad que pour produire des balados. Donc on prend une journée pour explorer les deux thèmes. Donc c'est l'idéal, donc pour cette séance de formation sur les balados, vous allez vraiment passer à travers tout le processus. Donc autant de la démarche pour créer avec vos élèves, comment on fait, donc on s'inspire, ensuite on le crée, vous allez passer à travers, vous allez expérimenter les trousses avec les micros. Vous allez également publier votre création par la suite. Donc c'est vraiment passer à travers tout le processus pour créer et diffuser des balados en classe avec vos élèves. Donc les trois, les quatre séances, en fait, c'est vraiment des beaux temps d'arrêt que vous vous offrez pour découvrir les outils pour pouvoir les réutiliser par la suite dans votre pédagogie. Donc encore là, je le répète, faites vite puisque les places sont limitées. Donc c'est limité environ à 10 personnes par séance. Donc cliquez sur le lien, le lien est présent, le lien de l'infographie est présent juste en haut de cette vidéo-ci. Bonne journée!